Dans l'épisode de Pékin Express diffusé ce 6 avril, Alexandre et Shirin, avec le retour du drapeau rouge, ont mis au point leur stratégie avec leurs alliés, Alexandra et Laura. Depuis le 16 février, M6 diffuse la nouvelle saison de Pékin Express au départ de la Bolivie. Les 8 binômes s'affrontent dans une course qu'on ne présente plus. Alexandra et Laura, les soeurs chien et chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Alexandre et Shirin, les amoureux stratèges, Nathalie et NG forment le binôme des inconnus. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, la tante et sa nièce, Cyril et Luc, le couple breton, et Tanguy et Florian, les cousins candides, complètent le casting. Une équipe surprise a rejoint les candidats, Clément et Emeline, animateurs en centre de vacances. Pékin Express 2023, le retour du drapeau rouge tant redouté pour cette huitième étape de l'aventure, les équipes découvrent le Brésil. L'étape a à peine démarré qu'ils tombent sur le fameux panneau voiture interdite qui les oblige à se lancer dans une course et freiner en kayak le long du canal qui serpente dans la ville de Florianopolis, station balnéaire du sud du Brésil. Mais avec des rames plus ou moins percées, les efforts n'ont pas été les mêmes pour tous. Le drapeau rouge fait son retour dans la suite de l'étape. L'équipe en possession du drapeau rouge risque d'être sans pitié face au binôme encore en lice. Les alliances entre binômes sont plus marquées que jamais et la règle des équipes mixtes n'y a rien changé. Chirine s'est retrouvée avec Xavier, Laura avec Emeline, Alexandre avec Alexandra, et Clément avec Céline. Clément et Emeline ont été les premiers qualifiés pour l'épreuve à venir qui offrira un gros avantage au vainqueur, le drapeau rouge, suivi par Xavier et Céline. Alexandre et Chirine, Pékin expressent, le choix secret, l'objectif si esti de contrôler le jeu, au détriment du binôme Clément et Emeline mais une troisième équipe a elle aussi pu participer à l'épreuve du lendemain. Alexandra, Laura, Alexandre et Chirine devaient se mettre d'accord. Et leur alliance teintée de stratégie a refait surface. On est des alliés, des amis, si Yen a un des deux qui y va, si Yesti déjà une chance énorme, a estimé Laura avant que les binômes décident de faire un tirage au sort. Alexandre et Chirine ont été désignés et ont remporté le drapeau rouge. Ils ont alors décidé de leur stratégie à venir. Ils n'agiteront pas ce drapeau devant leurs alliés. Ce qu'ils souhaitent si Yesti arrivait en premier, on compte pas leur mettre de drapeau rouge, attendez-nous devant le drapeau et on fera le classement nous-mêmes. L'objectif si Yesti de contrôler le jeu, au détriment du binôme Clément et Emeline, reconnaît Alexandre. Arrivée première de l'étape, les sœurs chiens et chats ont donc bien attendu l'arrivée de leurs amis avant de franchir la ligne d'arrivée. Si Yesti nos amis, on les trahira jamais, ont-elles affirmé. À lire aussi pas la peine de s'acharner, Alexandra et Laura, Pékin Express 2023, vivement critiquée après le dernier épisode, elles réagissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501